Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on va parler mode, on va parler comment porter un foulard. On espère que vous allez bien, donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et puis rejoins-nous sur les réseaux sociaux, donc sur notre compte Instagram et sur notre blog de fashiontrusty.com. Donc le printemps et l'été, donc c'est la meilleure saison pour porter le foulard. Donc le foulard c'est un petit accessoire qui peut donner un max de style, donc il est facile à trouver, il est super sympa, il est tendance et surtout il n'est pas cher. Vous pouvez le décliner de mille et une façons, oui. Donc on va commencer avec la première version, donc c'est la version la plus courante et la plus simple, donc autour du cou. Donc là vous sortez vos plus beaux carrés de soie, donc du plus sobre au plus coloré. Vous faites un tout petit nœud autour du cou et là vous avez la version hôtesse de l'air, donc c'est super chic, super élégant. Ou alors vous avez la version parisienne avec un petit foulard que vous nouez juste devant, donc comme un choker, donc version tour du cou. Vous avez une autre façon de porter le foulard, donc c'est de prendre un très grand foulard et de le nouer à la manière d'une cravate. Donc là ça va vous donner un petit côté masculin, féminin et c'est très joli à porter avec un blader. Ou alors on se la joue western, donc comme un cow-boy, donc ça c'est ma version préférée. Donc vous prenez un joli bandana ou un grand foulard, vous l'attachez autour du cou un peu plus loose et là vous avez une dégale originale et sympa. Deuxième version, deuxième option, donc c'est le foulard sur la tête. Donc ça c'est une version, des fois on n'y pense pas souvent, mais c'est ultra chic de porter un attaché de foulard. Vous nouez votre foulard en mode bandeau ou en mode, comment on appelle ça ? Surban, voilà, merci. En mode surban, c'est ultra chic, c'est super sympa, ça donne du peps à une tenue qui manque un peu de poivre, un peu de cèdre. Oui, puis ça peut vous sauver aussi une coiffure. Des fois le matin on peut se lever avec les cheveux en l'air, hop, vous attachez votre foulard. Et donc on peut jouer avec les matières en portant de la mousseline, du coton et surtout avec les imprimés. Donc vous pouvez porter votre foulard avec un imprimé ouas, ça c'est super sympa. Vous pouvez utiliser votre foulard pour embellir une simple queue de cheval ou alors une presse ou un bun. Donc au niveau du bun, vous laissez pendre les deux bouts de votre foulard, donc ça donne un style. Ou carrément porter votre foulard sur la tête en tant que fichu. Donc ça, c'est la version que je préfère le plus. Donc ça vous donne une allure, un côté cinématographique, un côté un peu dramatique. Donc ça va vous donner vraiment une allure de star. Donc ça c'est une version qu'il faut absolument tenter. Troisième façon de porter un foulard, c'est de le détourner. Donc vous pouvez habiller un joli sac, que ce soit un sac en cuir ou un panier. Donc en ce moment c'est super tendance. Vous prenez votre foulard et vous faites un petit nœud autour de la hanse. Ça décale vraiment la tenue. Ou alors vous pouvez aussi égayer un chapeau qui pourrait paraître un peu triste. Vous le nouez comme ça tout autour et là, votre chapeau devient encore plus tendance. Bien, vous pouvez remplacer vos ceintures par un foulard. Donc pour accessoiriser votre jean, une veste ou bien une robe. Ou alors enfin, une manière que je trouve super sympa de détourner son foulard, c'est de porter le foulard en tant que bijou. C'est-à-dire que vous remplacez votre foulard, votre bracelet par un foulard. C'est ça. Donc ça, je trouve que c'est super sympa. Et ça touche une tenue. Voilà. Franchement, le foulard c'est une manière simple, efficace de mettre un petit peu de sel, de mettre un petit peu de poids, goût de piment à vos outfits. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné plein d'idées pour embellir votre épée. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve dans les commentaires. Donc dites-nous quelle est votre manière préférée de porter le foulard. Ou alors peut-être que vous avez d'autres manières de porter le foulard. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires. Et on vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !